Musique Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Culture T, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée à vos villes, à vos territoires à travers vos artistes. Cette semaine, bienvenue dans une ville connue dans le monde entier à travers son histoire et son château. Vous aurez reconnu Versailles, mais derrière ce château exceptionnel se cache une vie culturelle et artistique très riche. On va vous en parler dans Culture T à travers le cinéma, l'illustration, le théâtre et sans plus attendre, deux jeunes hommes qui répètent à quelques encablures d'ici, c'est le groupe Saint-Michel. All set, let's go ! C'est les questions qu'on se pose vraiment en ce moment concrètement parce qu'on travaille sur le deuxième album. Et même si on a déjà fait un album et on s'est déjà posé ces questions, c'est un truc que j'espère qu'une question qu'on se posera tout le temps à travers tous les albums, tous les différents projets qu'on va mener dans notre vie parce qu'on évolue en deux mots. Le terme officiel, c'est pop électro. Oui, voilà, pop électro. C'est vrai que ça nous correspond plutôt bien parce que ça reste des chansons pop qu'on peut la plupart du temps jouer piano-voix ou guitare-voix, qu'on pourrait arranger de manière très pop et plus classique. Simplement, on aime bien mettre dedans plein de sons de synthé, des boîtes à rythme et des traitements sur les voix ou sur plein d'instruments pour faire un truc un peu plus moderne. Du coup, on est balotté entre ces deux univers-là. On n'est pas résolument électro. On ne fait pas de la musique de club ou de la techno ou de la house qui a fait l'âge d'or de la French Touch au départ. Et on n'est pas non plus un groupe de pop. Aujourd'hui, rétrospectivement, c'est un truc qui nous turlupine par moments parce qu'on a l'impression d'avoir fait un premier album où on est allé visiter pas mal de couleurs et de styles différents. Et ça ne nous a pas forcément rendu la vie facile pour les concerts, par exemple, pour avoir un son homogène. On doit passer d'un titre qui est très basse batterie guitare, assez classique, à un titre beaucoup plus électro. Et ça nous fait faire des allers-retours qui ne sont pas toujours évidents à gérer. Mais c'était une volonté sur le premier dit d'avoir une espèce de carte de visite et de montrer un petit panel des choses qui nous plaisent et qu'on aime faire. Et le fait de chanter en anglais aussi, c'est une motivation. On avait envie qu'il y ait quelque chose de français dedans. Donc on a commencé à sortir des bouquins d'histoire pour trouver des personnages, des chevaliers ou des mots français qui sonnent un peu à l'ancienne. On voulait appuyer là-dessus et avec ce côté assez français, frenchy, Saint-Michel, on le connaît tous. Soit parce qu'on a mangé des galettes, soit parce qu'on est allé visiter le Mont Saint-Michel, soit parce qu'on est croyant et que le Saint-Michel c'est important. Parce que voilà. On aime bien créer des ambiances, des tapis d'ambiance. On n'est pas dans une surenchère d'envoyer un énorme son qui va un peu arracher tout le monde. Les gens vont se dire, ah, on s'en est pris plein la tronche. C'était chouette, on ne sait pas pourquoi, mais on s'est fait arracher la tête. On aime bien essayer de faire un truc un peu sensible tout en utilisant justement les sons de synthé, les boîtes à rythme qui vont avoir une certaine efficacité dans le son parce qu'on peut faire des sons qui sont du coup assez présents, assez mordants. Mais nous, ce qu'on aime dedans, c'est surtout le côté un peu rêveur galactique. Tout ce qui est son de synthé qui vont un peu se balader dans les rêvers, dans les échos et tout ça, on adore. Donc on fait des boucles avec des pédales d'effet, ce genre de truc, pour superposer plein de couches de son. On le fait beaucoup vocalement aussi, on le fait à la guitare. Et ça permet de créer des ambiances comme ça, un peu chimériques, où les sons se mélangent et petit à petit, on développe le morceau comme ça. Vous connaissez tous Marie-Antoinette, un destin tragique fortement lié à la ville de Versailles et à son château. Mais est-ce que vous connaissez son intimité, ses secrets ? C'est ce que nous propose l'artiste Benjamin Lacombe à travers un livre exceptionnel. Nous sommes allés à sa rencontre dans son atelier. Depuis plusieurs années, Benjamin Lacombe explore à travers ses pinceaux et sa plume des univers très différents. Il s'est attaqué dernièrement aux éditions Soleil, à un mythe de l'histoire française, une femme, une souveraine au destin tragique, Marie-Antoinette, qui revit dans l'imaginaire d'un Benjamin Lacombe très inspiré. C'est un carnet intime, c'est un peu comme un journal. Certains peuvent dire que c'est étrange de faire un journal de Marie-Antoinette parce qu'elle aimait peu écrire. Mais en même temps, c'est quelqu'un qu'on a forcé à écrire. Sa mère, très jeune, et d'ailleurs c'est ce qu'on reproduit au démarrage du livre, elle lui fait une lettre qui est un peu un règlement à suivre chaque jour, et où elle la somme d'écrire. Et finalement, quand on voit toute la correspondance qu'elle a eue dans sa vie, enfin toutes les lettres déjà qui nous sont revenues, on voit que finalement elle a beaucoup écrit pour quelqu'un qui n'aimait pas écrire. Et ce qui m'intéressait effectivement, c'était de parler de l'intime. C'est-à-dire que cette vie était très codifiée. Marie-Antoinette, c'était un peu une insoumise parce qu'elle n'a jamais voulu vraiment respecter un petit peu l'étiquette, c'est-à-dire tout ce que devait faire une souveraine à l'époque. Elle a rapidement créé cette espèce d'univers qui était Petit Trianon, où c'était une espèce de monde un peu virtuel, où elle était plus libre, où elle jouait à la bergère même sur les dernières années. Et ça, ça m'intéressait de parler de la personne, pas forcément uniquement de la reine, de l'étiquette et de ce qu'elle devait faire, mais de ce qu'elle pouvait ressentir en fait. Pour illustrer ce livre, Benjamin Lacombe a puisé dans la peinture du 18e siècle de Fragonard à Vigier-le-Brun. Mais il n'oublie pas la dramatisation de la vie d'une reine, au destin si singulier. Ça a été une reine qui a suscité énormément d'excès, c'est-à-dire au démarrage, on était dans la surenchère, où effectivement c'était presque une déesse, et à la fin, elle était le diable incarné, elle était extrêmement calomniée, on la représentait en espèce de gorgone, et en fait elle était un peu entre les deux. C'était quelqu'un qui a essayé de vivre sa vie assez libre, ce qui était très difficile en étant souveraine. J'aime bien amener une part de métaphore et d'interprétation en fait. Je trouve que l'image, lorsqu'elle effectivement ne représente pas une réalité exacte, elle peut raconter encore plus de choses, et dans le sentiment en fait, provoquer du sentiment. Donc c'est vrai que je ne vais pas, en général, dans le livre, jamais je vais avoir des images extrêmement narratives, qui vont raconter exactement ce que j'ai mis dans le texte. En général, ça va être vraiment un petit peu une discussion, un dialogue entre le texte et l'image, qui ne raconte pas tout à fait la même chose, et qui permet en fait au lecteur d'être actif, et de se raconter un peu lui-même son histoire, à travers les regards des personnages, à travers effectivement la mise en scène qu'il va y avoir. Et c'est comme ça, et on peut effectivement amener la tragédie, parfois assez frontalement. À un moment, j'ai repris un des portraits les plus célèbres de Vigée Lebrun, où elle pose en mère, un peu nourricière, comme ça, avec ses enfants. C'est un portrait qui, en lui-même, portait déjà la tragédie, puisque entre le début de la réalisation du portrait et la fin de réalisation du portrait, il y a le dauphin qui est mort, et donc il y a le couffin qui est vide. Et là, finalement, moi, j'ai fait ce portrait-là avec tous les enfants, et elle-même, y compris décapité, portant sa tête. Donc là, oui, la tragédie, elle est très claire. Et elle représente en fait la crainte qu'elle avait, parce que lorsque la révolution démarre, et lorsque, au pic des baïonnettes, elle voit des aristocrates décapités, elle sait que c'est le destin qu'on veut pour elle et pour ses enfants. Donc forcément, c'est la représentation de sa crainte la plus forte. Marie-Antoinette, aux éditions Soleil, n'est pas un livre d'histoire, mais le portrait d'une femme que le grand public connaît peu. Benjamin Lacombe apporte un regard et un éclairage différent sur cette souveraine qui évolua fortement de son arrivée à Versailles en 1770 à sa fin tragique, en octobre 1793. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada